Ce ballon qui sera à nouveau récupéré par les Marseillais qui pour le moment domine, étouffe un petit peu la relance brestoise. Ce ballon dans les pieds de Milik qui va trouver Amin Arit. Amin Arit pour travailler, pour faire parler sa technique. Amin Arit qui déborde. Amin Arit toujours en possession du ballon, il a la possibilité Liro à proximité. Il va le trouver, le petit 1-2, ça va arriver jusqu'à Gendouzi. Gendouzi le sort en second bouton ! Oh et Arkadius Milik qui se jette pour reprendre ce ballon. Il lui a moqué une pointure, une taille de crampon. Arkadius Milik pour pousser ce ballon au fond, c'était bien joué sur le côté droit. avec Amin Arit très à l'aise techniquement. Un relais peu conventionnel mais efficace tout de même avec Paul Dirola. Et ce centre de Gendouzi qui au second poteau manque de trouver Arkadius Milik qui se jette pied gauche mais il lui manque vraiment pas grand chose. Énorme séquence messieurs pour la première possession marseillaise puisque Brest n'a pas touché le ballon tout simplement. Depuis le coup d'envoi, ils ont réussi à mettre cette attaque placée qui a bien fini fini, qui a bien fini à finir dans les buts. Magnifique séquence. Ça peut mettre en confiance Arit en tout cas parce que sur son premier ballon il a déjà été mis en position. Et la récupération des Marseille avec ce ballon d'en profondeur pour Milik qui résiste physiquement une fois deux fois à l'entrée de la surface pour Gerson. La frappe et l'ouverture du score de Gerson. Deux premières minutes incroyables de la part de l'Olympique de Marseille. Une énorme occasion et la Milik qui résiste à un défenseur. Deux défenseurs qui freinent un peu sa course car il sait qu'à la vitesse il ne l'aura pas. Qui temporise et qui glisse le ballon dans le timing parfait. Parfait pour Gerson qui vient marquer son troisième but cette saison. pour Gerson. Magnifique de la part d'Arkadius Milik. Une passe décisive de grande classe de la part du Polonais. Corner à venir sur le côté gauche. Amin Arit une nouvelle fois pour le frapper. Amin Arit dont on saluait le match hors antenne avec Xavier. Match vraiment très correct, combatif pour un joueur qui joue peu. Disponible. Voilà, pour un joueur qui joue peu c'est plutôt un bon retour à la compétition. Un bon retour à une titularisation. Ballon sur le côté gauche. C'est lui qui va essayer de déposer cette balle dans la surface de réparation. Il s'élance au premier poteau. La tête de Milik et le but ! Le but ! Le but ! Le but d'Arkadius Milik à l'entrée des 6 mètres. Oh quelle intelligence sur ce ballon frappé à mi-hauteur. Il ne saute pas, il se baisse, il se gaine. Il met ce ballon de la tête, il le décroise sous la barre. C'est absolument splendide qu'il est dur à mettre celui-là. Qu'il est dur à mettre ce messieurs. Ce but d'Arkadius Milik, ça fait 2 à 0 pour l'OM. Et Milik qui va venir tuer le match. Peut-être à l'heure de jeu, un petit peu plus à 63ème. Et la belle communion avec le parkage marseillais. Le polonais qui vient arranguer le parkage et tout. Les joueurs qui viennent fêter ce but derrière le parkage marseillais. Alors qu'on disait que les Brestois étaient mieux dans cette 2ème. Il vient peut-être de tuer le suspense, Arkadius Milik avec cette 2ème. 6ème but en Ligue 1 d'Arkadius Milik. C'est un but de buteur parce qu'il est vraiment dans une position tellement difficile. Il est vraiment dur à prendre. Mais il est ultra dur tu veux dire. Mais en plus il la met plein Lucarne. Il se gagne, il reste planté sur ses appuis. Il lance son tronc en avant en gardant le bas du corps bien droit. Il lance le haut de son corps en avant. Et hop, il met sa tête en opposition. Ça finit sous la barre, c'est parfait. Cette formation de Marseille a été dominatrice pendant les 10 premières minutes de jeu. Et qu'elle se retrouve finalement avec un avantage de 2 buts. Pris lors de ces 10 premières minutes de jeu à la 3ème. Puis sur un coup de pied arrêté un petit peu plus tard par l'intermédiaire d'Arkadius Milik. Le ballon pour les Marseillais avec 7 balles pour Gerson qui va être retenue. La frappe de Gerson, elle revient et le 3ème but d'Amin Harit. Il est récompensé pour sa très bonne prestation. La frappe de Gerson repoussée par Marco Bizot. Amin Harit à Bouborton qui vient finir et qui vient tromper le portier hollandais. Ça fait 3 à 0 en faveur de Marseille. Et c'est clairement un score en trompe-l'œil. Coup franc en faveur des joueurs de Brest. Et c'est frappé, la réduction du score. C'est très très bien frappé la tête d'Irvine Cardona. Décroisé, il n'y aura pas de clean sheet côté Marseillais. Aujourd'hui sur ce centre bien déposé sur la tête d'Irvine Cardona. Il est là, lui qui n'avait plus marqué depuis un certain nombre de matchs si je ne m'abuse. Qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Ça fait 3 buts à 1 et ça reflète peut-être un peu plus la physionomie de la rencontre. 3ème but de la saison pour Cardona, il n'avait plus marqué depuis le 29 août. Donc ça fait plus que plus qu'un moment. Lui qui jouait quasiment plus, il a même fait un passage en réserve il y a quelques semaines. Irvine Cardona parce que maintenant il y a des attaquants pour Brest. Brest qui sauve l'honneur. 3 buts à 1, ce n'est pas immérité. Peut-être de voir Brest sauver l'honneur. Ce sera une défaite moins lourde peut-être à digérer quand on regardera le tableau d'affichage. Attention à Genghis Wunder. Genghis Wunder qui va marquer dans le but vide. Il n'y a pas hors-jeu ! Le 4ème but ! Marseillais ! Est-ce qu'il y a position de hors-jeu ? Action un petit peu confuse. Limite la défense brestoise. C'était presque arrêté. Et Wunder tout requis de lance. Marco Bizot ! Ils l'ont fait façon réelle sur le 3ème but face au Paris Saint-Germain avec Sandy Wunder qui est parti dans le dos d'une défense brestoise un peu apathique. Au départ il y a un dégagement de la part de Paul Lopez. Un duel. Pas décidif de Paul Lopez. Il y a la sortie de Marco Bizot qui se déchire. Pas décidif de Paul Lopez, c'est juste. Et Sandy Wunder vient chipper ce ballon devant Marco Bizot qui, on peut le dire, juge pas très bien l'attractif du ballon. Le résultat est acquis avec ce score de 4 buts à 1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Les derniers dégagements de la part des Marseillais. Peut-être un ballon qui va revenir vers Huronen. C'est la fin de cette rencontre. Le coup de sifflet de Monsieur Rudi Buquet. La victoire ! 4 buts à 1 de Marseille. Gerson, Milik, Harit, Hunder contre un but. Diervin, Cardona et les Marseillais profitent de l'occasion pour reprendre la 2ème place à l'OGC Nice. Belle soirée pour les Marseillais. Quid de la fin de saison des Brestois ? On verra. ... ... ...